Les chefs d'État de la CEDEAO, à l'exception de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Nigeria et du Togo, sont présents à Dakar pour la 49e session ordinaire de cette organisation qui s'est ouverte ce samedi à Dakar. La réunion se penchera notamment sur le mémorandum d'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, le mémorandum sur la signature d'un accord d'entente entre la CEDEAO et la Turquie. Plusieurs questions de politique sous-régionale seront également débattues. La menace terroriste reste une source de préoccupation pour notre sous-région. Nous devons y faire face en associant tous nos moyens dans une perspective globale à long terme. Il nous faut en même temps lever tout amalgame dans la terminologie. Il n'y a aucun État islamique en Afrique de l'Ouest correspondant aux visées terroristes de Boko Haram. Boko Haram reste Boko Haram et l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme et sa folie meurtrière. Au programme également de cette 49e session ordinaire de la CEDEAO, l'élection du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Comme le veut l'usage, la présidence tournante de l'organisation sous-régionale alterne chaque année entre pays francophones et pays anglophones. Les projets d'intégration sous-régionale, la libre circulation des personnes et des biens, l'état financier de la commission de la CEDEAO sont également passés en revue. Nous atteindrons notre objectif d'intégration quand chaque citoyen de notre communauté pourra librement s'y mouvoir et vaquer à ses occupations. C'est la finalité même de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO dont la mise en circulation devrait démarrer au cours de cette année. Au Sénégal, nous avons entamé le processus avec l'adoption de la loi instituant cette carte biométrique CEDEAO. La sécurité régionale, la question de Boko Haram, la résurgence des attaques meurtrières au Nord-Mali feront l'objet de discussions lors de la rencontre de Dakar. La 49e session ordinaire de la CEDEAO sera suivie dimanche du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada